Bon Dominique, je suis très contente d'avoir cette conversation avec toi cet après-midi. Merci Chloé, c'est un plaisir pour moi. Ouais, c'est chouette de prendre ce temps. Tu es prof à la faculté de théologie évangélique à Montréal et tu enseignes donc deux matières, c'est l'Homilétique et le Nouveau Testament. Exactement, mais dans cette conférence évangile 21, tu as fait un atelier sur un morceau de l'Homilétique, c'est ça ? Ouais. Et donc à ce sujet, moi j'aurais aimé te poser la question, est-ce qu'il y a des personnes ou des livres qui t'ont influencé toi particulièrement quand tu t'es construit en tant que prédicateur ? Qui t'a influencé dans ta façon de prêcher ? Je pense que l'influence la plus forte dans ma vie par rapport à la prédication a été mon prof d'Homilétique à la fac qui s'appelle Mike Boulmore et en fait il était à la fois mon prof d'Homilétique à la fac et mon pasteur dans l'église où j'étais à ce moment-là. Et donc je pouvais avoir ces cours sur l'Homilétique et l'entendre prêcher tous les dimanches. Et encore aujourd'hui, c'est un de mes prédicateurs préférés donc je continue de l'écouter, c'est un ami, un mentor aussi dans ma vie. Et puis sinon, c'est beaucoup en écoutant des différents prédicateurs. Je pense que le danger quand on se focalise sur un prédicateur, c'est d'avoir une seule approche par rapport à la prédication. Mais j'aime en fait découvrir différents prédicateurs et je pense que c'est vraiment par l'écoute. C'est en tant qu'auditeur qu'on apprend peut-être le plus en prédication. D'accord, merci. Ça fait un certain nombre d'années que tu prêches maintenant, mais est-ce que plus récemment, il y a des domaines dans lesquels tu t'es arrivé un peu à un pic et où tu as retrouvé un renouveau ou un domaine de croissance précis ? Et je voudrais te poser ça à la fois sur la forme, donc comment tu choisis de parler et sur le fond en fait. Un des sujets dont on parlait à l'atelier justement sur la prédication, c'est en général quand on prépare une prédication, on consacre à peu près la moitié du temps de préparation à l'étude du texte, et l'autre moitié on se demande comment je vais apporter cela. Et je me rends compte que parfois on passe peut-être trop vite à la partie où on prépare le serment. C'est aussi mon cas. On a certains réflexes comme prédicateurs où on a vite des idées sur des illustrations, mais si on choisit trop rapidement une illustration, peut-être qu'en fait on va illustrer quelque chose qui n'est pas vraiment une priorité du texte. Donc ce que j'essaie de faire ces derniers temps, c'est de ne pas réfléchir trop vite à la prédication, et de vraiment me donner du temps juste pour écouter Dieu par le texte, en disant « Non, je ne pense pas à la prédication, je vais juste essayer de comprendre ce texte, voir ce que Seigneur veut me dire, et être ouvert à tout. » Et j'espère que cela pourra aussi se refléter sur la forme, parce que quand il y a cette écoute de Dieu, cela nous transforme, cela nous touche, et je pense que les gens peuvent aussi arriver à le sentir. Est-ce qu'il y a des fois où tu es surpris, où tu pars sur une idée, et finalement avec cette façon de faire, tu changes complètement d'idée dans le process, en fait, de ce que tu voulais communiquer ? Oui, tout à fait. Il m'est déjà arrivé de devoir un petit peu détricoter des prédications en dernière minute, parce que je me disais « Non, je pense que ce n'est pas vraiment ce que dit le texte, et donc je vais défaire ce que j'ai, et puis peut-être pas l'ensemble, mais une partie, et reconstruire. » Cela donne parfois des nuits blanches, mais bon, tant que cela n'arrive pas trop souvent, et si on peut faire cela en amont, et encore une fois passer plus de temps à écouter le texte. D'accord, donc méditer le texte sans enjeu avant de se lancer dans l'exercice, vraiment de le transmettre en fait. Exact. Exact. Ok, ok, intéressant. Alors, j'imagine que lors de ta formation, donc avec Mike Boulmore, tu as appris énormément de choses, comme tu l'as dit, mais j'imagine aussi qu'il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs de l'école, et que tu as peut-être ramassées au fur et à mesure de tes différentes expériences sur la prédication. Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que quand on étudie l'homénétique en faculté, ce qui nous manque, c'est l'expérience. Donc, c'est beaucoup en le faisant qu'on va apprendre. Et puis, pas seulement l'expérience de prédicateur, mais je dirais l'expérience dans la vie chrétienne. Parce qu'on ne peut pas prêcher quelque chose qu'on n'a pas soi-même compris dans une certaine mesure, et intégré dans une certaine mesure aussi. Donc, dans ce sens-là, quand on commence, même avec des formations en homilétique, on est quand même très limité. Et tout est à apprendre sur le terrain. Mais en même temps, pour détourner un petit peu ta question, parce que j'étais privilégié avec ce prof, en fait, encore tout récemment, je suis frappé par certaines clés qui étaient pourtant vraiment basiques. Et je me dis, mais il avait tellement raison. Et donc, ce que je découvre sur le terrain, c'est plus à quel point c'est bien de revenir à ces grands principes. Par exemple, tout simple, mais de poser la question, qu'est-ce que ce texte nous apprend sur la personne de Dieu ? Et même, oui, parfois nos convictions, on croit que toute l'Écriture est centrée sur la bonne nouvelle de Christ, et donc on veut vraiment parler de cette bonne nouvelle, quel que soit le texte. Mais peut-être qu'on est moins ouvert à découvrir tout ce que le texte nous dit sur la personne de Dieu. Et donc, je me rends compte que c'est un conseil qui reste valable, et auquel il est bon de revenir des années plus tard. Oui, avec le temps et l'expérience de revenir sur les basiques qui s'éclairent d'une manière différente. D'accord, très bien. Ma dernière question, c'est qu'en tant que professeur, tu as un rôle para-ecclésial, et en même temps, tu fais partie d'une Église locale et tu sers l'Église locale et l'Église universelle par cette forme de ministère. Comment est-ce que tu vois ton rôle de professeur dans le service aux Églises locales ? Déjà, à titre personnel, je pense que même un ministère à temps plein, s'il est para-ecclésial, ne remplace pas une application dans l'Église locale. On doit être impliqué dans son Église locale, vivre des choses, servir les gens qui nous sont plus proches. Voilà, donc ça, c'est une chose. Mais sinon, pour moi, la faculté de théologie, elle est au service des Églises. Et donc, le travail de formation, c'est un travail d'équipe. Les Églises doivent être impliquées, les facultés, instituts, chacun a son rôle à jouer sa part. C'est clair que nous, c'est assez ciblé sur la formation biblique et théologique, mais dans une formation plus générale, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a toute la formation du caractère, la formation sur le terrain, de découvrir les aspects plus pratiques du ministère. Donc, on travaille ensemble. Et c'est ce que je dis à mes étudiants d'ailleurs, ne pensez pas juste parce que vous faites des études théologiques, et peut-être que vous obtiendrez un diplôme à la fin, que vous êtes formés. Il doit y avoir ces autres composantes, et pour la plupart d'entre elles, eh bien, c'est dans l'Église locale qu'on les trouve. Donc, il y a ce... Les facs ne sont pas une fin, une finalité. C'est vraiment un moyen pour appuyer le travail des Églises, à mon sens. Oui, sans sortir les étudiants de l'Église locale pour les renvoyer, mais un partenariat vraiment étroit. Oui. Super. Merci beaucoup d'avoir Pristan avec moi. Je t'en prie, Chloé. Et puis, on se revoit bientôt. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...